Les compositions des concours de la fonction publique pour l'année 2023 ont débuté. A Catiola, les populations sont sous le choc depuis l'annonce du décès du général Wassena. Et à Bassam, 100 millions de Français F.A. ont été octroyés à des femmes pour leur autonomisation. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans le 7 minutes. C'est parti pour les compositions des concours de la fonction publique 2023. Le lycée classique dans la commune de Cocody a été très tôt pris d'assaut par ses candidats qui frappent à la porte de l'administration ivoirienne. Pour les sessions du samedi 12 et du dimanche 13 août 2023, ce sont 77 concours pour 17 636 candidats. Si certains cherchent à faire leur entrée dans l'administration, c'est la recherche de promotion pour d'autres. Les modélisations réelles, il y a aussi le demain financier. Il faut penser aussi à augmenter un peu ce qu'il y a là. Parce que ce qu'on a là, ça ne suffit pas, il faut évoluer. Et puis encore au niveau administratif, c'est un grade, c'est un nouveau grade aussi qu'il faut chercher. C'est le grade A qu'il cherche. Ça me permet aussi d'avoir une expérience dans la direction. Il y a candidaté pour le poste d'administration. Il croit sur le Seigneur par la grâce de Dieu. On s'est préparé physiquement comme spirituellement. Nous avons suivi des cours de formation. Donc je pense bien que je suis en pleine forme pour affronter la matière. Dans ce centre, les candidats ont eu l'honneur de recevoir leur premier sujet des mains de Anne Désiré-Houloto, ministre de la fonction publique. Nous mettons un point d'honneur à faire en sorte que seuls les méritants et les meilleurs entrent à la fonction publique et accompagnent donc la politique gouvernementale. Aujourd'hui encore, nous sommes ici pour le même processus et je voudrais simplement, je l'ai dit dans les salles où je suis passée, je leur ai posé la question de savoir ce qui vous comptez. Et ils ont dit, nous comptons sur Dieu. J'ai dit oui, sur Dieu et sur vous-même. En dehors de Dieu, en dehors de vous-même, personne ne peut vous aider. Même la ministre de la fonction publique ne saurait vous aider. En plus de la ville d'Abidjan, neuf localités à l'intérieur du pays ont été choisies pour abriter ces compositions. Dans 30 jours maximum, les résultats de ces concours pourront être proclamés. Elles sont inconsolables. Il s'agit de la grande sœur aînée, Kone Pawele Elisabeth, âgée de 90 ans, et de la nièce, Kone Joséphine Épouse Touré, du général Ouassénon Kone. Je demande certainement à chacun de prier pour ma maman, pour qu'elle puisse supporter la disparition de son frère. Parce qu'il faut reconnaître la perte de frère du sang, c'est pas facile. Sa résidence à Katiola est déserte, contrairement à celle de sa grande sœur aînée, qui est bondée de monde venu apporter soutien et réconfort. À Katiola, la capitale de la région du Ambole, ainsi que les localités environnantes, les populations se sont réveillées le mercredi 9 août 2023 dans la tristesse et le désespoir. Elles ont appris la disparition du général Gaston Ouassénon Kone, vice-président du PDCI RDA. Le vendredi 11 août 2023, jour de marché à Katiola, des groupuscules de personnes se formaient aux différents endroits de la ville pour commenter cet événement malheureux. En tout cas, quand j'ai appris le décès du général Ouassénon, vraiment, je ne sais quoi dire, quoi. Je suis dépassée, je ne comprends plus rien. Je ne sais même plus ce qui se passe dans la Côte d'Ivoire. Vraiment, en tout cas, juste à présent même, pour moi, c'est comme un rêve, quoi. Il faut dire que Katiola paie un de ses plus illustres fils, parce que le général n'est plus en présenté en Côte d'Ivoire. C'est vraiment le baobab du embole qui s'est désormais couché. Nous sommes à Katiola, un certain nombre de jeunes, qu'on appelle les enfants Ouassénon, tout simplement parce qu'il nous a adoptés, et il nous a inculqué un certain nombre de valeurs, le respect du bien public, le respect du prochain, l'amour du prochain et surtout le respect de l'homme. À la résidence du défunt, un calme plat régnait. Certains membres de la famille se sont rendus à Abidjan. Se rester sur place préfèrent ne pas s'adresser à la presse. 18 chefs de la sous-préfecture de Gouméré, localité située à 25 kilomètres de Bondoukou, sont identifiés et pourront désormais circuler en toute liberté. Ces chefs de différents villages viennent de recevoir leur carte de membre, une initiative de la Chambre des Rois et chefs traditionnels. Ces cartes voudront vraiment dire que ces chefs font partie à part entière de la Chambre nationale des Rois de Côte d'Ivoire. Désormais, ces chefs pourront circuler à des corridors, à des rencontres, on pourra les identifier comme étant chefs de Côte d'Ivoire. Tous chefs ayant un rété de nomination doivent être munis d'une carte pour pouvoir faire la différence avec les autres citoyens, avec ces sujets. C'est avec satisfaction que les chefs de cette sous-préfecture qui ont déjà leur arrêté de nomination ont accueilli cette nouvelle en présence du sous-préfet Abou Bedi. Ma joie est grande ce matin parce que je viens de recevoir ma carte de chef du village. Avec tous les conseils que le sous-préfet, le chef de province Pinango vient de nous donner, ils me renforcent. Et ça me permet de donner aussi des conseils à mes chefs du village. Je viens de recevoir ma carte. Je dis merci à la chambre des rois chefs traditionnels. Nous sommes reconnaissants. Je remercie le président de la République aussi d'avoir pensé à nous. Je suis très heureux ce matin. Avec ça, je pourrais faire mes courses très facilement. La sous-préfecture de Gouméré est située dans le département de Bondoukou et compte 24 villages. Jeunes, adultes, vieux, ils étaient tous présents au carrefour jeunesse de Grand Bassam le samedi 12 août pour être témoins de la remise d'un chèque de 100 millions de francs CFA aux femmes de la ville. Cette somme contribuera au financement des femmes de Grand Bassam et permettra leur autonomisation. Lutter contre la pauvreté à Bassam, c'est l'objectif du projet Fonds pour l'autonomisation des femmes. Une bonne nouvelle pour ces femmes à qui ont exprimé leur joie. Ça me fait plaisir de participer à une certaine qu'on rend la femme autonome. 100 millions pour l'autonomisation de la femme, c'est une très bonne chose. Parce que nous voyons aujourd'hui comment les montants sont tentés. Donc si aujourd'hui il y a une possibilité d'aller dans cette pointe-là pour demander un prêtre, sans la caution, sans la vale, sans les intérêts, en tout cas ça fera du fait. Ça aide à faire ce bénéfice pour te porter du chamin et c'est encore bon. Cette cérémonie de lancement du Fonds de l'autonomisation était couplée à celle de remerciements de Kamara Mamadouba aux populations de Grand Bassam qui portent sa candidature aux prochaines municipales de septembre 2023. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivi. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci et sur cette édition.